Vous êtes sur RTL. Et puis Roger Federer sera-t-il cette semaine à Paris pour le tournoi de tennis ? Ce serait un événement mais le Suisse comme d'habitude entretient le doute. Deux météos d'ici 6h30. A Jarnac en Charente un ciel nuageux 6 degrés ce matin, des éclaircies et 12 degrés cet après-midi. RTL matin. Et donc direction la Haute-Loire où les paysages sont tout blancs ce matin. La neige qui tombe depuis hier provoque d'importantes difficultés sur la Nationale 88. C'est entre Saint-Etienne et le Puy-en-Velay. Des automobilistes ont été surpris hier en fin de journée. Environ 800 véhicules ont été bloqués dans ce département qui est toujours en vigilance orange ce matin pour la neige et le verglas. Bonjour Arnaud Grange. Bonjour. Vous êtes sur cette Nationale 88 pour RTL et vous faites partie des automobilistes piégés. Racontez-nous comment vous avez passé la nuit Arnaud. Une nuit très compliquée dont le froid et la neige. C'était la vraie pagaille à partir de Saint-Etienne sur cette Nationale 88. Dès la première montée, on s'est retrouvés coincés à cause de nombreuses voitures en travers de la route. Beaucoup de véhicules non équipés qui se sont retrouvés pris au piège dans 30 cm de neige fraîche, de la poudreuse qui recouvrait l'intégralité des voies. Rien n'avait été dégagé, impossible d'avancer et pas la moindre déneigeuse à l'horizon. Les automobilistes étaient coincés ici depuis 4, 5 voire 6 heures. Alors certains qui n'habitent pas très loin ont préféré abandonner leur véhicule sur le côté pour continuer à pied. D'autres résignés s'apprêtaient à passer la nuit dans leur voiture lorsque vers minuit 40, un chasse-neige a réussi à passer et à dégager une voie, ce qui a amélioré un peu la situation. Et au même moment, on a appris qu'un gymnase était ouvert ici à Saint-Etienne pour les naufragés où la Croix-Rouge et l'Ordre de Malte proposent des boissons chaudes, à manger, des licans. C'est le cas d'ailleurs dans la plupart des communes qui bordent cette Nationale 88. Au total, un millier de personnes sont passées cette nuit par ces hébergements d'urgence dans la Loire et la Haute-Loire. Alors actuellement, la neige s'est arrêtée de tomber ici à Saint-Etienne, mais la RN 88 est toujours fermée à tous les véhicules dans le sens Saint-Etienne-le-Puy-en-Velée à partir de la sortie 31 pour le Fayol. Récit et explications d'Arnaud Grange pour RTL entre Saint-Etienne et le Puy-en-Velée, des naufragés de la route. Il y en a également ailleurs dans cette région du Massif central, notamment sur l'A89 en direction de Clermont. Par ailleurs, la Corse n'est plus en vigilance rouge ce matin après le passage d'une tempête. Attention quand même aux orages dans le sud de l'île avec des vagues de 4 mètres. Ce matin, une amélioration est attendue dans l'après-midi. Alors tiens, on refera un point justement complet météo avec Valérie dans quelques minutes. Et puis le préfet de la Haute-Loire, Yves Rousset, sera notre invité lui aussi dans quelques minutes. À 6h30, nous serons avec le maire de Blavosie qui lui a accueilli de nombreux naufragés de la route dans cette région, dans sa commune. Une évacuation est en cours dans le département de l'Indre. C'est une info RTL. L'évacuation de la maternité du Blanc qui doit fermer dans les prochains jours. Elle est jugée dangereuse par la ministre de la Santé Agnès Buzyn. Plusieurs personnes occupaient l'établissement depuis une semaine et les responsables politiques avaient apporté leur soutien aux manifestants. Du nouveau ce matin concernant l'avenir de l'usine Ascoval près de Valenciennes. 280 emplois sont en jeu. Selon les échos, le gouvernement demande au potentiel repreneur Altifor de revoir sa copie et de présenter une offre sans compter sur l'actuel propriétaire Valourec. Les deux groupes n'arrivent pas à s'entendre jusqu'à maintenant pour la reprise de la Syrie. Par ailleurs, c'est ce matin que l'INSEE, l'Institut de la Statistique, va dévoiler les chiffres de la croissance pour le troisième trimestre après un trou d'air observé sur les six premiers mois de l'année. Les policiers attendent un message fort de leur nouveau ministre, Christophe Castaner. Un jeune homme de 19 ans est en garde à vue depuis hier à Grenoble. Il s'est présenté de lui-même au commissariat après avoir appelé à une purge des policiers sur Internet à l'occasion d'Halloween. Il parle d'une blague mais l'affaire est prise très au sérieux. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, annonce qu'il porte plainte et le secrétaire général du syndicat de police Alliance, Frédéric Lagage, demande une action forte dans le contexte actuel. Nous avons fait un courrier au ministre pour qu'il se saisisse de cette affaire parce qu'on ne peut pas accepter un appel à l'émeute sans prendre aux policiers, voler toute personne dans la rue, les portables, les scooters, les voitures sans qu'il n'y ait aucune réaction du ministère. Or là, on constate que le ministre s'est saisi de l'affaire, c'est une bonne chose. Maintenant, espérons et pourquoi en douter qu'il le fasse à chaque fois, c'est-à-dire protéger l'institution, protéger la police, ça nécessite, dès lors où elle est attaquée injustement, ça nécessite une réaction vive du ministre de l'Intérieur. C'est aussi cela, protéger ses policiers. Voilà Frédéric Lagage du syndicat de police Alliance, interrogé par Guillaume Chiesse pour RTL. On attend donc la réponse maintenant du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Il sera l'invité de RTL à partir de 7h40. Et puis, il répondra à vos questions, aux questions des auditeurs. Vous connaissez le numéro, c'est le 3210. Vous pourrez les poser, ces questions, au ministre à partir de 8h20. Venez nous dire si vous pensez qu'il faut des policiers. Tiens, dans nos écoles, dix jours après la vidéo d'une prof braquée à Accréteil. Visiblement, il y a des désaccords au gouvernement. Et la discussion pourrait être agitée en Conseil des ministres tout à l'heure. Jonathan Daval va une nouvelle fois demander sa remise en liberté, un an jour pour jour après la découverte du corps de son épouse. La justice examinera ce matin à Besançon sa requête. Le parquet exige le rejet. Il est le suspect numéro un dans cette affaire et devrait pour la première fois faire face à la famille de la jeune femme. Allez, dans un instant sur RTL, le silence de l'église devant la justice à Orléans. A tout de suite. RTL Matin, Julien Cellier. A 6h07, la suite de votre journal sur RTL avec donc le procès de la pédophilie dans l'église aujourd'hui à Orléans. C'est un procès exceptionnel à quelques jours d'un grand rassemblement de l'église à Lourdes sur le sujet. L'ancien évêque de la ville va comparaître pour ne pas avoir dénoncé l'effet de pédophilie d'un prêtre dans son diocèse. C'était il y a 25 ans lors d'un camp de vacances dans le sud de la France, Christian Panvert. Trois victimes présumées se sont constituées partie civile dont Olivier Savignac, un père de famille de 37 ans. Il viendra témoigner des agressions sexuelles qu'il a subies pendant un camp de vacances à l'été 1993. Il était adolescent. Pendant 20 ans, il n'en parle à personne, pas même à ses parents. J'ai gardé tout ça au fond de moi, dit-il, jusqu'en 2010. Il prend alors rendez-vous avec André Faure, l'évêque d'Orléans. Il ne semble pas surpris par son témoignage et celui d'une éducatrice. Il le rassure même qu'il ne s'est rien passé depuis toutes ces années. Mais quelques mois plus tard, il découvre que son agresseur est invité à une conférence sur la prévention de la pédophilie. Il écrit alors à Mgr Blacard, contrairement à ses prédécesseurs inertes, le nouvel évêque transmet directement le dossier au parquet. L'abbé est mis en examen l'année suivante avant d'être démis de ses fonctions. Olivier Savignac ne s'inscrit pas dans une démarche de vengeance. La sanction importe peu, dit-il, avant d'ajouter. Je veux juste qu'il n'y ait plus de malheur comme le mien. Christian Panvert pour RTL. Aux Etats-Unis, Donald Trump sera à Pittsburgh. Aujourd'hui, le président américain et sa femme iront au chevet de cette ville, meurtrie par la fusillade antisémite qui a fait 11 morts ce week-end dans une synagogue. L'Allemagne se prépare à tourner la page. Angela Merkel, la chancelière, annonce qu'elle ne sera pas candidate à sa propre succession dans trois ans. Ce cinquième mandat est donc son dernier décision prise après un nouvel revers des élections régionales. C'était ce week-end. Emmanuel Macron salue une décision extrêmement digne. Et puis, je sais que vous ne pensez qu'à ça, Quentin. Verra-t-on Roger Federer cette semaine à Paris ? Tous les passionnés de tennis se posent cette question. Oui, le Suisse numéro 3 mondial est censé arriver aujourd'hui dans la capitale pour disputer le tournoi de Paris-Bercy. C'est un des grands rendez-vous de fin de saison. La compétition vient de commencer. Mais comme à chaque fois, sa participation est incertaine. Isabelle Langer. Assez bien simple, depuis 2015, Roger Federer n'a plus mis les pieds à Paris, que ce soit à Bercy ou à Roland-Garros. L'an dernier, le Suisse avait annulé sa venue au dernier moment, alors qu'il avait pourtant réservé plusieurs suites dans un palace parisien. Ce qui avait copieusement agacé les organisateurs. Ces derniers ne font désormais plus de plans sur la comète et comme Saint-Thomas, attendent de voir pour y croire. Normalement, Federer a prévu de s'entraîner cet après-midi à 14h30 sur un cours annexe. Et c'est seulement après ce texte qu'il prendra sa décision de participer ou non, selon ses sensations. En coulisses, les mauvaises langues disent que ce qui peut faire pencher la balance, c'est sa femme. Eh bien oui, si Mirka a envie de faire du shopping dans les boutiques de luxe de la capitale française, alors elle incitera son mari à venir à Paris. Et Isabelle Langer pour RTL et on verra aujourd'hui le serbe Djokovic numéro 2 mondial. Les Français Gasquet et Manarino se qualifient pour le deuxième tour. Élimination en revanche de l'Italien Cecchi Nato qui avait été la surprise de Roland Garros au printemps en atteignant les demi-finales. Et puis en foot, changement d'entraîneur au Real. L'Italien Comte est le favori pour remplacer l'Espagnol Lopetegui Limogé après la lourde défaite madrilène ce week-end dans le Classico. Merci beaucoup Quentin. On vous retrouve tout à l'heure à 7h avec Yves Calvi. Le temps, Valérie. Il y avait jusqu'ici 27 départements en alerte neige et verglas. Avec, on le rappelle, de fortes difficultés. Des gens coincés dans leur voiture cette nuit sur la Nationale 88 entre Loire et Haute-Loire. Et sur la 89 toujours près de Clermont-Ferrand. Il n'y a plus que 17 départements en alerte. C'est bien, on progresse. Oui, mais alors le Massif Central et la région Ronalp aussi dans sa totalité sont toujours concernés quand même. Ça reste en vigilant jusqu'à 9h ce matin. De toute façon, les températures remonteront et en plus le soleil interviendra cet après-midi. On a encore des chutes de neige en cours entre la Loire, la Haute-Loire. Ça remonte aussi vers le département de l'Inde. Plus au nord, ce sont vraiment plutôt des pluies sur le nord. La Picardie, l'île de France ou encore la Champagne-Ardenne. La vigilance est levée en Corse, mais il y a toujours quelques averses orageuses dans le sud de l'île. Et donc, place à l'amélioration dans le courant de l'après-midi par l'ouest et par le sud. Alors d'abord sur la façade ouest entre la Bretagne et l'Aquitaine. Et puis ensuite, ça concernera aussi la région Midi-Pyrénées, toutes les régions méditerranéennes. Puis l'Auvergne et la région Rhône-Alpes, ça restera beaucoup plus chargé. Et légèrement pluvieux, une grande partie de la journée sur le nord et sur le nord-est. Les températures, elles remontent légèrement. 7 degrés attendus à Bar-le-Duc, 9 à Rince et Saint-Etienne. 10 à Paris, 11 à Orléans, 13 degrés à Bordeaux et Rennes. Aujourd'hui, 16 à Marseille, 19 à Ajaccio. Venons-en au trafic, on va justement faire le point sur ces difficultés avec vous, Olivia. Et on va évidemment se focaliser sur le département de la Haute-Loire. La circulation est difficile sur toutes les routes départementales, notamment sur la RN 102 aux abords du col de Fixe-Saint-Jeunet. Dans la Loire et la Haute-Loire, la RN 88 est toujours fermée. Entre Saint-Etienne et le Puy-en-Velay, c'est à partir de la sortie 31. Et puis dans le Puy-Dôme, des déneigements sont en cours. Secteur tiers sur l'A89, vous ne pouvez pas emprunter ce secteur. Allez, le Quintet avec vous, Dominique Cordier, bonjour. Bonjour à tous, le prix du NABOB, Quintet Plus du jour sur les forums de Saint-Cloud, a réuni 16 concurrents des chevaux âgés de 3 ans sous la distance de 2 000 mètres. Ma dernière minute n'a couru qu'une fois sur 2 000 mètres, c'était le 14 juillet dernier, et il s'était classé 5e. Il reste sur une très belle performance, toujours sur cet hippodrome de Longchamp, le 22 septembre dernier, où il a rendu le champ de course pour s'arrêter aux portes du Quintet. Il s'est classé 6e, sa forme est sûre. Je sais que l'entourage à Deauville est extrêmement confiant, donc on le met dans ses jeux. Ce numéro 11, Ultra Cool, devrait en effet terminer dans les 5 premiers. Mon pronostic est le suivant, le numéro 9, Controversial Lady, l'As, Zilbio, le 11, Ultra Cool, le 7, Lillipica, le 2, Sinari, le 8, Girozo, le 3, Lanana et le 6, Kabir, pour un départ à 2h moins le quart. Merci Dominique. Vous retrouvez les pronostics de Dominique Cordier sur le site onrefaitlicours.fr.